Alors faisons un point sur les parrainages en cours pour l'élection présidentielle. Comme vous le savez, il faut 500 parrainages pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Les parrainages, c'est par rapport au maire des villes qui parraine les candidats en fait. Donc les candidatures disposent au moins de 500 parrainages conformes à valider. Ces parrainages sont signés par des élus représentant au moins de 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Et moins d'un dixième des parrainages proviennent d'élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. Ah ouais, il y a quand même de gros critères. Les parrainages comptabilisés dans le tableau ci-dessous sont ceux dont la conformité a été vérifiée. Le décalage provisoire qui peut être observé entre les parrainages parvenus au Conseil constitutionnel et ceux publiés sur le site s'explique par l'idée nécessaire à l'instruction et à la vérification de leur conformité. Tous les parrainages enregistrés au Conseil constitutionnel sont traités en continu dans les meilleurs délais. Alors du coup, on va trier par nombre de parrainages. Et c'est Pécresse qui arrive en tête. 1945 parrainages. Oh la blague. Emmanuel Macron, 1345. Lui, il n'est pas officiellement candidat, mais il a déjà plein de parrainages. Hidalgo, 1074. Anne Hidalgo, quoi. Nathalie Arthaud est qualifiée pour la présidentielle. 529. Fabien Roussel et Jean Lassalle. Également, Yannick Jadot. Bon, il ne leur manque que dix. Ça doit aller. Dupont-Aignan, 279. Alors, Mélenchon, Marine Le Pen se suivent. C'est un peu loin. Éric Zemmour, encore plus loin. 291. Attention, attention. Le Z va-t-il pouvoir se qualifier ? François Asselineau, 217. Philippe Poutou, 199. Ça part assez mal pour Philippe Poutou. Donc, en gros, j'ai les dates clés, là. 1er février, donc. Ça commence les parrainages. Donc, ça fait quand même... Deux semaines et demie que ça a commencé. Ça court jusqu'au 4 mars. Ils publient les parrainages. Ils mettent à jour le site, en gros. Le mardi, le jeudi. OK. Donc, ça a été mis à jour jeudi, donc, hier. Là, on est le vendredi 18, vous voyez. Sur la date Windows. Donc, prochaine mise à jour, le mardi 22 et le jeudi 24. Je referai une news, peut-être, tous les jeudis. Du coup, je pense que je ferai ça jusqu'à la fin de la période de parrainage qui se terminera le 4 mars. Donc, le vendredi 4 mars. Dans deux semaines, maintenant. Donc, je referai une news le 24 et le 3 mars. On va faire ça comme ça. Donc, voilà. Bon, après, voilà. Il y a tous les autres candidats. Après, les randoms. Christiane Taubira, 86. Je crois qu'elle, elle peut laisser rhabiller. Alors, aussi, j'ai vu que Florian Philippot... François Hollande, un parrainage. C'est une blague. Putain. D'où il a un parrainage ? Le 15 février, il a eu un parrainage, lui. Mais n'importe quoi. À quel moment, quoi ? Oui, alors, Florian Philippot, pareil, lui. Il a réussi à avoir un seul parrainage. Il s'est retiré de la course parce qu'il se dit... Bon, ça, ça sert à rien, clairement. Donc, voilà. Mais écoutez, on va voir comment ça évolue, tout ça. Il y a déjà pas mal de qualifiés. Bon, maintenant, je pense que, quand même, Mélenchon, Marine Le Pen et Zemmour devraient passer aussi. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent avec si peu de parrainage. Ils sont quand même très médiatisés. Surtout Zemmour, pour le coup. Asselineau, il devrait se qualifier aussi. Poutou, j'en suis un peu moins sûr. Il leur reste encore du temps. Il reste deux semaines. Bon. Taubira, elle, par contre, Zemmour, elle se qualifiera pas. J'en suis sûr. Bon. Eh bien, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501